Le nouveau mouvement de Dieu Il faut faire un nouveau mouvement avec Dieu Il ne faut pas bouger de soi-même Il ne faut pas accepter de bouger pour toi De bouger sans consulter Dieu La Bible dit un jour Moïse, Dieu lui dit Allez avec un ange Écoutez ce que Moïse dit Pas un seul pas sans toi Il ne faut pas conduire Pour Moïse, il ne faut pas conduire Pour Moïse, le temps de l'ange Il ne faut pas perdre Mais il fallait Moïse Pour le temps de l'arrivée Il ne faut pas conduire à ce mouvement Afin que Moïse le sauve et le guérir Les anges nous accompagnent bien aimé Mais ce qui est sûr Nous devons nous contenter Lorsque nous sommes avec Dieu Nous devons nous réjouir Lorsque Dieu fait des mouvements devant nous Nous devons nous réjouir Lorsque Dieu active des nouvelles dimensions dans nos vies Les nouveaux mouvements de Dieu Dieu avait fait déjà un mouvement dans ta vie Mais il veut faire encore un autre Il veut faire encore un autre mouvement Alors toi tu dois disposer ton cœur Et recevoir les mouvements de Dieu Écoutez je connais l'histoire d'un homme dans la Bible Dans le livre de Marc Dans le livre de Marc Je connais l'histoire d'un homme dans le livre de Marc Dans son chapitre Marc chapitre 8 A partir du 22ème jusqu'au 25ème vexé La Bible nous parle d'un aveugle de naissance La Bible dit lorsque Jésus était arrivé quelque part On lui amena un aveugle de naissance Mais écoutez ce qui se passe avec cet aveugle La Bible dit Jésus le prie par la main Et l'amena hors du village Écoutez le prie par la main Et l'amena hors du village Alors vous serez d'accord avec moi Que si tu veux conduire un aveugle Tu dois être devant lui Et lui doit être derrière toi Alléluia Lui doit être derrière toi Pourquoi ? Parce que lui ne voit pas Parce que lui ne sait pas où mettre les pieds Bien aimé dans le Seigneur A ce temps là Jésus Christ avait conduit l'aveugle Il lui avait dirigé jusqu'à arriver hors du village Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut tout simplement dire Que Jésus devait faire un mouvement Avant de guérir l'aveugle Écoutez chaque guérison Ne vient pas de la même manière Il y a certaines guérisons qui viennent comme celle de Barthimée Il est sur place Jésus prie pour lui Et il est guéri Mais il y a d'autres guérisons Comme celui de cet aveugle Jésus devait d'abord faire un mouvement Avant que la personne soit guérie C'est pourquoi je t'informe Bien aimé Toi qui me suis Qu'il y a certaines des choses Qui doivent arriver dans ta vie Seulement Après savoir connaître le mouvement de Dieu Il y a certaines choses Qui peuvent arriver dans ta vie Que si tu vis Le mouvement de Dieu C'est pourquoi j'ai pris Au plus profond de moi Que le Seigneur te fasse grâce Que le Seigneur t'aide A comprendre le mouvement de Dieu Que le Seigneur t'aide A connaître le mouvement de Dieu Comme je le disais au départ Dans ce cas ici Le mouvement de Dieu Avaient précédé la guérison C'est pourquoi j'ai décrété Je déclare Dieu va faire un mouvement Maintenant pendant que tu m'essuies Il va faire un mouvement Et ce mouvement que Dieu va faire Va précéder La guérison La délivrance Le succès La paix La joie Dans ta vie Au nom de Jésus Christ Le mouvement de Dieu Lorsque cette aveugle est arrivée Hors du village bien aimé La Bible dit Jésus lui toucha Pour la première fois La veugle ne voit pas Il voit On lui pose la question Qu'est-ce que tu vois Il répond Je vois les hommes Comme des arbres Bien aimé dans le Seigneur En fait La chose ici Peut être interprétée Dans des dimensions La première dimension C'est la dimension évangélique Dans la dimension évangélique Jésus voulait nous enseigner Que lorsqu'il toucha Cette aveugle Pour la première fois Et qu'il avait La veugle A moni bienté A l'ingéka Kotea Lissabissoké Des fois il y a Certaines guérisons C'est-à-dire Malembe On prie pour toi Aujourd'hui Mais la maladie Ne quitte pas Directement Il faut qu'on puisse Continuer A prier pour vous Ce qu'est-ce que la maladie Va partir Ça c'est dans le cadre évangélique Je suis en train de parler Sur le détouché de Jésus Et dans le cadre prophétique Jésus voulait nous enseigner Encore quelque chose d'autre Car la Bible dit Lorsqu'il a touché Cette aveugle Pour la première fois La veugle avait dit Que je vois les hommes Comme des arbres Or Dans l'ancien testament Ou dans l'ancienne alliance Les hommes étaient représentés Comme des arbres Son chapitre premier A partir du premier vexé La Bible dit Errer l'homme Qui ne marche pas Selon les conseils des méchants Etc Etc Et à la fin La Bible dit Il est comme un arbre Planté près des courants d'eau C'est-à-dire L'homme dans l'ancien testament Est représenté comme un arbre L'homme dans l'ancien testament Jésus lui-même Dans l'ancien testament Il a été présenté Comme étant un agneau Mais dans le nouveau testament L'homme Est représenté comme un homme Jésus qui était comme un agneau Il était devenu l'agneau personnifié La Bible dit L'apôtre Epito Le prophète Jean-Baptiste dit Voici l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde Il s'agissait de Jésus Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un La révélation de l'ancien testament N'est qu'une révélation Qui n'explique pas tout C'est une révélation Qui explique les choses en moitié Qui ne montre pas les choses au clair Mais lorsque Jésus a touché la personne Pour la seconde fois La personne avait vu clair Ça c'est la révélation du nouveau testament Car la Bible dit L'ancien testament c'est l'ombre des choses à venir Ce qui veut dire les choses à venir C'est le nouveau testament L'ancien testament n'est qu'un ombre N'est qu'un ombre des choses à venir Ça ne pourrait pas expliquer les choses au clair C'est pourquoi j'ai dit quelque chose à quelqu'un Jésus voulait nous enseigner Après avoir fait un nouveau mouvement Il voulait nous enseigner prophétiquement parlant Que nous devons avoir des dimensions dans la vie Et nous devons avoir des types de révélations Nous devons avoir la dimension de comprendre les choses Sous forme de l'ancien testament Comme des symboles Et des choses Et nous devons aussi avoir une dimension De comprendre et de voir les choses Comme étant le nouveau testament Qui montre les choses au clair Bien aimé dans le Seigneur Après cela L'aveugle était guérie Après cela L'aveugle avait recouvert la vie Pourquoi ? Parce que Jésus Christ Il était apte de faire un nouveau mouvement Apte de faire un mouvement dans la vie de cet aveugle C'est pourquoi je te prie De comprendre que le nouveau mouvement Dans ta vie est très important Il faut que Dieu te bouge Il faut que Dieu t'emmène quelque part Il faut que Dieu bouge avant toi Afin que toi aussi tu puisses bouger Je sais que Dieu nous précède Écoutez Souvent dans nos réunions Dans nos cultes Nous disons Si on dit que la réunion sera à 9h30 Dieu sera là déjà avant 9h30 Écoutez bien aimé Pourquoi il sera là avant 9h30 ? Pourquoi il a fait ce mouvement d'être là avant 9h30 ? C'est pour précéder toute cérémonie Qui va se dérouler en cellier là ? Bien aimé Accepte que Dieu puisse faire un mouvement dans ta vie Afin d'expérimenter la grandeur de Dieu Lorsque Jésus avait touché cet aveugle de naissance La Bible dit Il lui pose la question pour la première fois Il dit Je vois les hommes comme les arbres Je me pose une question Lui n'avait jamais vu Comment il sait que les arbres Sa forme c'est ça ? Et l'homme Sa forme aussi c'est ça ? Comment il a dit ça ? Bien aimé J'aimerais te dire Une chose Lorsque Dieu fait un nouveau mouvement dans ta vie Et qu'il te touche Il te guérisse Tu auras une connaissance élevée de choses Des fois une inconnaissance des choses que tu n'as jamais appris Je vais vous relater une histoire dans 2-3 minutes J'étais né avec un problème des yeux Avec un problème des yeux qui m'est dérangé Je ne savais pas lire Je ne savais pas écrire bien aimé Je ne savais rien faire Mais après un temps Dieu devait faire Un mouvement dans ma vie Dieu devait bouger dans ma vie Lorsque Dieu a bougé dans ma vie Lorsqu'il a fait un mouvement dans ma vie Je t'ai saisi visité par lui Et après cette visitation bien aimé dans le Seigneur Après juste cette visitation J'ai commencé à voir et à lire Des fois à comprendre des choses Que je n'ai pas appris De comprendre des choses que je n'ai pas appris bien aimé Je ne suis pas ici pour t'expliquer Ce que je fais dans ma profession Dans la vie quotidienne Mais je te dis Je comprends des choses que je n'ai pas appris Et des fois j'enseigne des choses que je n'ai pas appris C'est ça la révélation cachée Du nouveau mouvement de Dieu dans ta vie Si Dieu fait un nouveau mouvement dans ta vie Tu sauras des choses que tu n'as jamais su Dieu lorsqu'il te bouge Il te fait entrer directement dans son école Bien aimé le mouvement de Dieu fait entrer une personne dans son école Lorsque Dieu avait bougé pour Il avait fait un nouveau mouvement dans le livre de Genèse pour crier Il avait amené Sa trinité si on peut le dire Où il avait amené Sa personne de Dieu De travailler Et d'entrer Et de faire entrer l'homme dans une école Bien aimé dans le Seigneur Si tu me suis Tu dois accepter De vivre les mouvements de Dieu dans ta vie Afin d'entrer dans l'école de Dieu Pour comprendre des choses Que tu n'as jamais appris Aujourd'hui j'essaye J'essaye des fois de parler l'hébre Je ne l'ai pas appris quelque part J'essaye de parler le grec Je ne l'ai pas appris quelque part Ça c'est Dieu Si Dieu fait un nouveau mouvement dans ta vie Tu sauras des choses que tu n'as pas appris C'est pourquoi j'ai pris A ce que tu puisses connaître des choses que tu n'as pas apprises Des choses que Les professeurs de ce monde Ne peuvent pas t'apprendre J'aime dire ces choses A tous ces gens là qui m'entourent Que les professeurs de ce monde Ils savent enseigner Ils savent donner la matière Ils savent transmettre l'intelligence Mais il y a une chose Il y a une chose Je dis bien Une chose Dont le professeur de ce monde ne savent pas Dont le monsieur de ce monde ne savent pas C'est de donner la capacité aux élèves De prendre ou de maîtriser la matière C'est pourquoi à l'école nous avons Nous avons de premier de la classe De deuxième de la classe Et de dernier de la classe Si on n'avait pas Si le professeur avait cette capacité De transmettre Disons S'il avait cette facilité De donner la capacité aux élèves De comprendre et de maîtriser la matière C'est qu'on n'allait pas avoir De dernier de la classe Tout le monde allait être premier de la classe Mais dans l'école de Dieu Lorsque tu subis le nouveau mouvement Il t'apprend Non seulement il t'apprend Mais il te donne aussi la capacité De comprendre la matière C'est mieux d'être auprès de Dieu Bien aimé C'est mieux d'être auprès de Dieu Parce qu'auprès de Dieu On apprend Auprès de Dieu Non seulement on apprend Mais auprès de Dieu On a cette capacité De comprendre ce qu'on apprend Bien aimé Ce que je te prêche Je ne l'ai pas appris De quelqu'un d'autre Ou d'un être humain Mais je l'ai appris de Dieu Toi aussi tu peux faire la même chose Je parle aux gens Qui espèrent au ministère Je parle aux gens Qui aiment devenir demain Pasteur, prophète Non, non Qui ne nous aiment pas Mais qui ont cette vocation D'accepter Je dis bien D'accepter de subir Ou de vivre Les nouveaux mouvements de Dieu Afin d'expérimenter ceci Afin d'entrer dans l'école de Dieu Écoutez Les nouveaux mouvements de Dieu Ou les mouvements de Dieu Amènent une personne Dans le chemin de Dieu Les nouveaux mouvements de Dieu Amènent une personne Dans l'intimité Je suis venu dire quelque chose A quelqu'un Lorsque Dieu fait son mouvement Il t'amène dans son chemin Or son chemin C'est lui-même La Bible dit Dans le livre de Jean Chapitre 14 Le vectil 6 Je suis le chemin La vérité Et la vie C'est à dire Si tu vis les mouvements de Dieu Ce mouvement là Te conduira Je dis bien Ça te conduira Dans le chemin de Dieu Qui est Dieu lui-même Écoutez Ça te conduira Dans l'intimité Et cette intimité Te donnera La puissance Qui fera en sorte Que tu puisses mieux Défendre l'évangile de Dieu Là je parle A toute personne Qui sent lui La vocation du ministère Écoutez L'intimité Te donnera L'accès De connaître Des choses Que personne d'autre Ne peut connaître Je te relate Cette histoire biblique Et puis j'arrête Il y a un homme Qui s'appelle Jean L'apôtre de Jésus Il voit la révélation D'Apocalypse Il voit la révélation Dans l'île de Patmos Il écrit en Éphèse Parce que ce n'est pas À l'île de Patmos Qu'il avait écrit La révélation C'est à l'île de Patmos Qu'il avait récit La révélation Mais il a écrit En Éphèse Vous pouvez lire À la maison Apocalypse Chapitre 1 L'évêque C'est là Que vous allez comprendre Qu'il avait écrit ça Quelque part d'autre Lorsqu'il était En train de rédiger Son livre Par rapport À la révélation Arrivé au chapitre 19 La Bible dit L'apôtre Jean Avait vu un homme Assis sur un cheval blanc Mon Dieu Merci Saint-Esprit Je sens une Forte option De te bénir À chaque fois que tu Tu as regardé ça Ou tu vas écouter ça C'est le nombre de fois Que tu seras béni Mon Dieu Je disais L'apôtre Jean Il était En train de rédiger Arrivé au chapitre 19 Il voit un homme Assis Assis Un cheval blanc La Bible dit L'apôtre Jean Regarda cet homme C'est-à-dire Personne ne pourrait lire Son nom Personne ne pourrait Comprendre son nom Dans le ciel là-bas Personne ne pourrait Comprendre son nom Mais l'apôtre Jean dit J'ai vu sur sa cuisse Un nom écrit Ou marqué Fidèle et véritable La parole de Dieu Je suis venu dire Quelque chose à quelqu'un L'intimité te donnera L'accès de voir Même le cuisse de Dieu Ce n'est qu'un intime Qui peut voir Le cuisse de son intime Si toi Tu acceptes De vivre Le mouvement de Dieu Tu vivras aussi L'intimité de Dieu Et cette intimité Te donnera L'accès de connaître Ce que les gens N'ont pas connu Jean avait connu Il avait compris Les noms de la personne En lisant Sur sa cuisse J'ai dit quelque chose A quelqu'un Si tu acceptes Aujourd'hui De vivre le nouveau Mouvement de Dieu Tu entreras Dans l'école de Dieu Et c'est dans l'école de Dieu Que tu seras Dans l'intimité avec Dieu Et lorsque tu seras Dans l'intimité avec Dieu Tu vas découvrir Des révélations Que le monde Ne peut pas comprendre Bien aimé Dans le Seigneur Lorsque j'étais mort Quelque chose comme ça C'est alors Que j'avais Réci Mais je tiens à vous rappeler Que j'étais qu'un simple primérien Est-ce que vous pouvez imaginer Un simple primérien Vous parle Bien aimé Dans le Seigneur Ça c'est l'école de Dieu Et c'est le nouveau mouvement de Dieu C'est pourquoi j'ai pris Au nom de Dieu Qui m'a appelé Au nom de Dieu Qui m'a ramassé plus bas Écoutez J'étais rien du tout Une personne Qui ne valait rien Une personne Qui n'avait pas Je veux dire De personnalité Par rapport aux humains Mais Dieu m'a pris de loin Il a fait un mouvement Dans ma vie J'ai suivi ce mouvement J'ai accepté De suivre ce mouvement Et enfin Il a fait de moi Ce que je suis Il m'a donné Des capacités Des potentialités Des grâces Que je ne peux même pas Frapper les poitrines Bien aimé Car ce n'est qu'une grâce La grâce de Dieu Alors j'aimerais Que tu puisses Accepter aussi Le mouvement de Dieu Afin que cette grâce Te soit donnée Afin que Oh mon Dieu Cette grâce Te soit donnée Je suis en train De sentir Qu'à chaque fois Que tu vas écouter ça Il y aura une sorte De grâce Qui te sera donnée Ça sera automatique Écoutez Cette vidéo Vivra toujours Ce n'est pas Que parce que Tu vas voir ça Après Après des jours Que cela va perdre Son efficacité Je suis en train De sentir Qu'à chaque fois Que tu le verras A chaque fois Que tu vas écouter Cette prédication Il y aura une chose Qui va se passer Dans ta vie Bien aimé Dans le Seigneur Accepteriez-vous De vivre Les mouvements de Dieu Je suis en train De croire Que vous avez dit oui Alors commencez Par expérimenter cela A partir de maintenant Vivez cela A partir de maintenant Car il ne faut pas Attendre J'aime dire aux gens Il ne faut pas Repousser à demain Ce que tu peux faire Aujourd'hui Demande à Dieu De t'amener De faire un mouvement Au devant de toi Afin que tu sois Améné Et introduit Dans son école Et afin de vivre Son intimité Et de vivre Sa puissance Lorsque le Dieu du ciel Le Dieu tout puissant Vous bénisse abondamment Je crois bien que La prochaine vidéo Qui viendra Je vais devoir vous parler Sur un sujet Qui est très important L'handicap Ne fait pas de moi Un sujet De disqualification L'handicap Ne fait pas de moi Un sujet De disqualification Regarde-moi très bien Tu peux constater Quelque chose Mais cela Ne me disqualifie pas Laisse-moi te dire Le Dieu qui ramasse Et qui fait un mouvement C'est comment C'est comment T'élever Alors on se retrouve A la prochaine C'était Les prophètes Gabriel Que Dieu vous bénisse A la prochaine J'aimerais faire Une petite prière Excusez-moi Pour vous Afin que vous puissiez Expérimenter la puissance De Dieu Seigneur Dieu Tout puissant Tu es le Dieu Que j'appelle Le Dieu Pentrocator Tu es le Dieu Infini Lorsque ta puissance Puisse se manifester Dans la vie De tes enfants Que ta puissance Se manifeste Dans leur vie Au nom puissant De Jésus Christ T'es énergie Mérieux Que tu puisses Transmettre Ton action Et que tu puisses Faire un mouvement Au devant des Afin que ces mouvements Pouissent se changer Et transformer Leur vie Nous avons Vina Bangwoti Kala Le Lenge Mokote Au nom de Jésus Christ Que nous avons ainsi Priez Amen Que Dieu vous bénisse Abondamment J'aimerais donner Les numéros De téléphone Pour tout celui Qui veut nous contacter Pour tout celui Qui veut nous joindre C'est les plus 243 82 455 90 38 Je me répète C'est plus 243 82 455 90 38 C'est aussi Notre numéro Whatsapp Vous pouvez nous Contacter là Pour plus de précision Et pour des demandes De prières Tu veux que nous Puyons prier pour vous Appelez-nous Ou écrivez-nous Sur whatapp Nous allons Prier pour vous Où que vous soyez Que Dieu vous bénisse Abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz